Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, a pris part au sommet extraordinaire de lui et moi et de la CEDEAO à Accra. Merci de rester sur CNN. Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a pris part ce dimanche 9 janvier. En janvier 2022, à Accra, la capitale du Ghana, au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. A l'ordre du jour, l'évolution de la situation sociopolitique au Mali, qui connaît une transition depuis août 2020. Le président du FASO, son excellence Rochma Christian Caboret, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a exprimé la préoccupation de l'ensemble de la région face au dernier développement de la situation politique au Mali. Les derniers développements de la situation politique au Mali nous interpellent tous. Il n'a pas besoin de revenir sur l'ensemble de la chronologie des événements dans ce pays depuis 2020. Tant nous avons suivi ensemble l'évolution du processus de transition dans ce pays frère au sein de la CEDEAO. Ainsi, la crise politique s'est ajoutée à la situation sécuritaire que vit ce pays frère et la plupart des pays voisins. Alors que les autorités de la transition s'étaient engagées à organiser les élections en février 2022, le gouvernement de la transition a récemment publié à l'issue des Assises nationales pour la refondation un chronogramme consacrase la prolongation de la durée de la transition de 6 mois à 5 ans. De toute évidence, la prorogation de la durée de la transition à 5 ans préoccupe l'ensemble de la région ouest africaine. Le président Roque-Marc, Christian Cabouré, a en outre indiqué que toutes les réformes politiques, économiques et sociales visant la refondation du Mali ne pourraient être conduites que par des autorités démocratiquement élues et a souhaité l'adoption de mesures favorables à la stabilité et à la sécurité au sein de notre ensemble sous-régional. Le sommet de la CEDEAO, Communauté économique des États de la Foude de l'Ouest, a pour sa part fait le point de la situation au Mali. Au constat de l'absence de progrès dans le processus de restauration de l'ordre constitutionnel, des sanctions qui entrent immédiatement en vigueur ont été endossées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de lui et moi, entre autres, le gel des avoirs du Mali dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO, la fermeture des frontières terrestres entre les pays de la CEDEAO et le Mali, la suspension de toutes les transactions commerciales des pays de la CEDEAO et le Mali, à l'exception des produits tels que les produits pharmaceutiques, les biens de consommation essentielle, les produits équipements médicaux, le matériel de contrôle de la COVID-19, ainsi que les produits pétoliers et l'électricité. Pour finir, la suspension du Mali de toute aide financière des institutions financières de la CEDEAO. Le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, a regagné Abidjan à l'issue de la cérémonie de clôture en fin d'après-midi. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur CWeb Info, 100% info non-stop. Sous-titrage Société Radio-Canada